Bienvenue au bulletin d'information hydrologique de l'UNVS, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La situation hydrologique au 19 septembre 2024 au niveau des principales stations du bassin du fleuve Sénégal se présente comme suite. A Manantali, en amont du barrage au Mali, le niveau de l'eau dans la retenue est à la côte 204,61 m IGN, la tendance est à la hausse. La côte normale de remplissage de la retenue est à 208,05 m IGN. A Caille, sur le fleuve Sénégal au Mali, le niveau de l'eau est à la côte 6,87 m à l'échelle, la tendance est à la baisse. A Baquel, sur le fleuve Sénégal, le niveau de l'eau est à la côte 10,30 m à l'échelle, la tendance est à la baisse. La côte d'alerte à la station de Baquel est à 10 m à l'échelle. A Matam, le niveau de l'eau est à la côte 8,42 m à l'échelle, la tendance est à la hausse. La côte d'alerte à la station de Matam est à 8 m à l'échelle. À Podor, le niveau de l'eau est à la côte de 4,92 m à l'échelle, la tendance est à la hausse. La côte d'alaerte à la station de Podor est à 5 m à l'échelle. À Richardolles et Rosso Mauritani, le niveau de l'eau est à la côte de 2,90 m à l'échelle, la tendance est à la hausse. La côte d'alerte à la station de Richardolles est à 3,50 m à l'échelle. À Diamant, en amont du barrage, le niveau de l'eau dans la retenue est à la côte 1,88 m. la tendance est à la hausse. A Saint-Louis, le niveau de l'eau est à la côte 1,24 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. La côte d'alerte à la station de Saint-Louis est à 1,75 m à l'échelle. En résumé, cette semaine, une hausse des écoulements est observée sur les affluents du Bafing et du Bacoy et une baisse sur l'affluent de la Phalémée. Le remplissage de Manantali continue. Dans la Basse-Vallée et le Delta, la tendance des niveaux d'eau est à la hausse. A la semaine prochaine pour un nouveau bulletin. Sous-titrage ST' 501